C'est pourquoi la vie de quelqu'un doit déplacer des victoires, dépasser des divs? Vous comprenez un peu? C'est parce que la personne est égoïste et la personne n'est pas sauvée ne comprend pas la loi. Il m'a dit, j'étonne plus c'est moi, je vais vous donner mon offrande, je vais vous donner mon offrande, je vais vous donner mon offrande, je vais vous donner mon offrande pour moi. Faites attention là. Il a dit, donnez, il sera. Alléluia. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Donc, nous, nous, juste une question. L'ancien des hommes parle dans le nombre de ces 8, du droit d'onction des sacrificateurs. Est-ce que le droit d'onction, il est encore valable aujourd'hui? Oui. L'onction encore là. Hein? L'onction encore là. Amen. Il est encore là. Mais en termes pratiques, parce que les bonnes onctions, je crois que les gens trouvent que c'est très... C'est beaucoup de choses. Amen. C'est simplement ce que Jésus a dit. Parce que c'est lui qui prêche l'évangile. Il est à l'onction de quoi? L'évangile. Amen. C'est lui qui prêche l'évangile. L'évangile. Son droit d'onction. Etat. C'est pourquoi Paul dit simplement, est-ce que moi je n'avais pas les mêmes droits que les autres? Je vous apprends. Mais lui il a négligé son droit. Amen. Il a dit, moi, c'est une préférence personnelle. La vie de Paul qui est de préférence est personnelle, ce n'est pas la loi de Dieu. Qui peut pousser ton zèle pour tuer un peu plus loin? Par exemple, nous avons dit, par exemple, quand on veut dire qu'il a besoin de prier, nous gênons les génies. Et quelqu'un peut gêner des jours de plus? C'est son zèle personnel avec son Dieu. Ça ne fait pas partie du gène collectif. Mais c'est son gène personnel. Avec ton Dieu tu fais là où tu veux parce qu'il y a un Dieu de liberté. Alléluia. Amen. Donc, nous comprenons que le nombre de Dieu dit simplement que, alors le nombre de 18 verset 8. Amen. Je précise que les droits d'onction, ce n'est pas un... C'est un doigt que Dieu t'a donné, mais toi tu n'as pas d'exigence à faire. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Que ton nom soit béni et sois exalté. Oh, la joie est la prophète. La joie de Dieu. Alléluia. L'Éternel dit Aaron, voici toutes les choses qui consacrent les enfants de Jérusalem. Je te donne celles qui me sont offertes par élévation. Je te les donne à toi et tes fils comme doigt d'onction, comme il doit quoi? Père et Dieu. Il doit quoi? Père et Dieu. Ça veut dire quoi? Sans fin. Jésus a dit compléter la loi. Celui qui page est l'évangile, il est l'évangile. Faites part de tous vos biens, celui qui vous en sait. C'est la même ligne. Faites quoi? Faites votre part. Amen. Alléluia. Amen. Donc, c'est le mot qui est écrit là, le doigt d'onction. Le faux prophète en profite pour, il dit, eh, avant, ça ne veut pas les cacher comme le musicien du Moan. Vous savez qu'il y a des profs, il y a des pasteurs, ou même les musiciens chrétiens, avant d'aller chanter quelque part, il a un cachet. C'est-à-dire, lui là, si vous ne mettez pas 2 minutes là sur la table, il est bien. Enfin, ils sont à côté de la vérité, ils sont déjà perdus. Amen. C'est pas ça, le doigt d'onction. Et toi, l'entour est que, quand il prêche, l'enfant de l'église est donc bien parmi mes vies devant Dieu. L'enfant de l'église est donc de l'église. Quand il va donner le fond, c'est pour toi. Amen. Tu n'existe pas. Toi, ton travail, 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 ton travail. Et en réponse, il faut en croire. Il répond. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alors, vous voyez que, ça je vais un peu, dans l'Égypte, il donnait beaucoup de types de dîmes. Il y avait la dîme du roi, il y avait la dîme des lévites, le nombre 15, il y avait la dîme de la communauté, comme on l'a fait à la fête nationale. Amen. Et la dîme que tout le monde mettait. Et il y avait la dîme de la troisième année, il y avait beaucoup de dîmes. Ça faisait 27%, peu près selon les calculs de ceux qui sont spécialistes à ça. Mais vous, Dieu demandait 10% seulement. Et c'est vraiment Dieu demandait 10%. Si un chrétien dit, lui, toujours, son argent, c'est-tu, c'est vrai, j'ai donné ma dîme, je suis assis. J'ai donné ma dîme, je suis assis. Qu'est-ce que ça se passe ? Son amour ne vient d'être comme quelque chose de mécanique. Il est comme régulé. Voilà ce qui veut parler de la loi. Tu ne parles de la loi. Tu vas donner ta dîme. Dieu dit, il va me donner parler dans les poumons et les offrandes. Tu vas faire des offrandes volontaires selon que l'Esprit t'est conduit. Parce qu'il y a un but que tu donnes, quand tu donnes la fête, tu ne perds pas. Il va encore te donner plus pour que tu aies encore plus de continuer à faire les biens. Donc c'est quelque chose qui ne termine pas. Alléluia. Amen. Amen. Alors, nous voyons maintenant, c'est les dons volontaires maintenant. Les dons volontaires, c'est vraiment, ça fait partie vraiment de la vraie adoration. Tu n'es pas exigé. Toi, dans ta maison, tu dis, oh, moi je vais offrir quelque chose à Dieu. Tu les fais volontairement avec joie. Alléluia. Il faut donner avec les dons volontaires la maison de Dieu et construit par, généralement, les dons volontaires. L'indible a parti à l'éternel. Il ne peut pas dire si on l'appelle les trois dons. Mais les dons volontaires, c'est ce qui construit et ce ne va pas la maison de Dieu. Alléluia. Voyons Moïse un peu dans la construction de l'arche là. Amen. Vierge de l'alliance. Amen. Allons à l'exode 25. Amen. Je veux que les gens soient vraiment libérés par rapport à ça. Alléluia. Exode 25. L'éternel parlait à Moïse. Parle aux enfants d'Israël qui m'apportent une offrande. Vous la recevrez de moi de tout temps qui le fera de bon. Amen. Amen. Hier, l'année, je vais y retourner aux enfants. J'ai prié pour les sujets d'hypocrite. On n'achète pas, Dieu Dieu. On ne flotte pas aussi. Dieu demande une offrande avec un bon cœur. Ça va construire ton temple. Et il dit, vous recevez ceux qui donneront des bons. Dieu l'a dit. Et la construction des tabernacles tout entier a été fait des dons. Amen. Voyez après la nature des dons. Vous recevrez en offrande de l'eau, de l'argent, de l'airain, de l'étoffe, en pauvre et en camoisille, des fênes, des poils de chèvres, des peaux de béliers, des peaux de dauphins, de l'huile pour les chandeliers, des aromates pour l'huile d'onction et pour les parfums d'oriféral, les pierres d'onyx, les pierres pour la gratitude et les faudes. Ils me feront un sacré et j'habiterai au milieu d'eux. Vous ferez un bénage et tous les entiers d'après le modèle que je vais te montrer. Toutes sortes des choses, même les habiletés, vous entendez, des messieurs fichiers, à qui il a donné l'intelligence pour façonner toutes ces choses. Il a mis ses talents envers Dieu. Dans les dévôtels, il y a non seulement l'argent, mais aussi tes talents à mettre pour Dieu. Alléluia. Mais tu les fais sans le contraire. Et quand on fait vraiment les choses de Dieu avec joie, c'est visible, ça se voit. Quand on le fait avec contraire, c'est pas bon. Alléluia. Alléluia. Amen. Alors, nous voyons bien que Dieu insiste pour les offrandes volontaires, parce que Dieu, dans l'offrande, il y a cette notion d'adoration. Tu viens adorer. C'est comme nous mettons un panier ici. Et puis, comme vous l'avez vu là-bas, dans le mystère de Jourdain, c'est la même chose qu'ils vont faire. Mettre des paniers là-bas, là-bas. C'est vraiment malsain de dire aux enfants de Dieu, il faut donner à Dieu. L'enfant de Dieu doit savoir qu'il faut donner à Dieu. Alléluia. Amen. Gloire à toi, Jésus-Christ. Amen. Prenons homme. Il y a tellement de choses à dire là-dedans. L'hémitique 2, rapidement. L'hémitique 2. Ô gloire à toi, Jésus-Christ. L'hémitique 2, pas les offrandes, hein. Vous pouvez dire ça à la maison. Lorsque quelqu'un fera une offrande en don, son offrande sera de fleurs de farine, il y aura de l'huile dessus, on y ajoutera de l'encens. On apportera sa quiberté le fils d'Héron, qui prendra une poignée de fleurs de saïd, en route de l'huile et de l'encens, il pillera. Ce sera une offrande, une offrande d'une odeurée. Alléluia. Amen. Et puis au verset 13, ce que nous voulons voir, tu mettras du sel sur toutes tes offrandes. Amen. Et tu ne laisseras pour ton offrande manquer du sel si de l'alliance de ton Dieu sur toutes les offrandes et que tu mettras du sel. Amen. Le sel détruit, la pique de l'infection. Le sel préserve. C'est que vous avez mangé le poisson salé comme moi là. Vous avez le poisson salé, il est pourri, mais il n'est pas pourri à cause du sel. Alléluia. Amen. S'il est simplement que c'est un élément qui sanctifie, qui ne permet pas, parce qu'il n'est pas sanctifié, il n'apparaît pourri. Amen. Donc, la offrande, elle est sanctifiée. Amen. Par le sel ou par le feu de la prière et la parole, on aimer apparaît pour Dieu. La dîme, on la sanctifiée, elle apparaît déjà à l'éternité. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons voir comment donner, je vais entrer un moment en détail. Donc, pour une offrande, est-ce qu'il y a une limite à une offrande? Non. C'est la règle que Jésus a édictée, qu'il ne faut qu'on ne comprenne pas. Vous voyez, on a fait l'exemple avec la dîme et l'offrande. Et à celui qui donne beaucoup, on donnera beaucoup. Il n'y a pas de limite. Alléluia. Il n'y a pas de limite. On chume à la camarade d'Akaïa. Dès qu'on retient 9, verset 7 à 8. Gloire à toi, Jésus-Christ. J'ai beaucoup de temps. J'ai un jour d'enseignement aujourd'hui. Gloire à toi. Amen. Dès qu'on retient 9, c'est le chapitre qu'il faut connaître. Alléluia. Je vais revenir sur ça, quand je vais parler de connaître. Réternel, verset 1. Il est superflu, comme on vous écrive, touchant l'assistance dessinée au sein. Il est superflu. C'est une chose qu'on ne peut même pas rappeler aux enfants de Dieu, qui est d'aider les gens qui souffrent. On va y revenir après. On va y revenir après. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada